Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à la cérémonie de remise de la médaille d'or du CNRS depuis 1954. Chaque année, la médaille d'or distingue l'ensemble des travaux d'une personnalité scientifique ou de plusieurs personnalités ayant contribué de manière exceptionnelle au développement, au rayonnement, au dynamisme de la recherche scientifique française. Et cette année, c'est le physicien M. Jean Dalibard qui, pour ses travaux pionniers en physique de la matière quantique ultra froide, recevra tout à l'heure des mains de Mme la ministre cette médaille d'or. Je m'appelle Mathieu Rouault. Je suis très, très heureux d'être avec vous ce soir, mesdames et messieurs. Et vous l'avez vu, je ne suis pas tout seul puisqu'on a avec nous un collectif exceptionnel de musiciennes et de musiciens. Merci beaucoup d'être là pour animer avec moi cette soirée. Pour rien vous cacher, ils nous ont été chaudement recommandés par Jean Dalibard. Et on a bien fait de suivre son conseil. On s'est régalé avec ces premiers airs de Francesco Barsetti et de Claudio Manteverdi. Merci beaucoup pour votre interprétation. Vous êtes l'ensemble des menus plaisir du roi et on aura l'occasion tout au long de cette soirée de vous entendre à nouveau. Je m'en réjouis d'avance. Il est temps, mesdames et messieurs, de recevoir, d'accueillir Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, Mme Frédérique Vidal, accompagnée du recteur de la région académique d'Ile-de-France, chancelier des universités, recteur de l'Académie de Paris, M. Christophe Quereiro, de M. Antoine Petit, bien sûr, président directeur général du CNRS, et de notre lauréat, Jean Dalibard. Applaudissements Et pour ouvrir cette cérémonie, je vous laisse bien sûr la parole, M. Antoine Petit. Merci beaucoup. Mme la ministre, cher Frédérique Vidal, M. le recteur, cher Christophe Quereiro, M. les présidentes et présidents d'universités et d'écoles, M. les présidents des académies des sciences et des technologies, M. l'administrateur du Collège de France, M. les parlementaires et élus locaux, Mesdames et Messieurs, dirigeants d'organismes, directrices, directeurs, chers et chers collègues, surtout cher Jean Dalibard. La médaille d'or du CNRS distingue cette année, Jean Dalibard donc, pour sa contribution exceptionnelle au dynamisme et au rayonnement de la recherche française. Nous honorons ce soir le physicien, le chercheur passionné pour ses travaux pionniers en physique de la matière quantique ultra froide. Nous honorons aussi l'homme d'engagement et de conviction, fortement investi dans la politique de la recherche au travail de responsabilité collective. Nous honorons enfin le passeur de connaissances, l'enseignant hors pair, aux talents pédagogiques exceptionnels. Je devine, plus que je ne vois d'ailleurs, la fierté de la communauté scientifique, des physiciens bien sûr, et je veux ici saluer l'Institut de physique du CNRS et ses représentants, mais aussi de tous les spécialistes des diverses facettes du quantique, chimistes, mathématiciens, informaticiens, pour ne citer que les principaux. Je veux également saluer, chers gens, toutes celles et sœurs rassemblées aujourd'hui pour cette cérémonie, vos proches, vos collègues, vos collaborateurs d'hier et d'aujourd'hui, les représentants des établissements qui nous ont accompagnés tout au long de votre carrière. Merci à tous et toutes d'avoir répondu présent ce soir. Nous n'aurons malheureusement pas l'occasion de nous croiser et d'échanger. Je le regrette autant que vous, mais je tiens à remercier M. le Recteur d'avoir accepté que cette cérémonie se déroule malgré tout. Je crois qu'il faut savoir ouvoir la bouteille à moitié pleine. Bien sûr, nous aurons d'autres occasions de nous croiser, d'échanger, mais nous devons bien sûr collectivement continuer à agir contre la Covid. Et cette nouvelle phase de la crise sanitaire montre toujours combien notre pays a plus que jamais besoin de science. Mais je reviens à vous, cher Jean, vous, le spécialiste du quantique, qui avez un parcours que l'on peut qualifier, de première vue, de classique. Ce sont d'abord vos professeurs de lycée et leur manière de donner à comprendre le monde qui vous ont transmis, m'a-t-on dit, le goût de la physique. Vous avez fait de la physique pour comprendre comment fonctionnaient les dispositifs qui nous entouraient. À dix ans, paraît-il, quand l'homme a marché sur la Lune, vous avez été fasciné par la salle de contrôle de la NASA, avec toutes ses femmes et ses hommes derrière leurs écrans. Vous ne voulez pas aller sur la Lune, mais construire ces machines extraordinaires. Votre formation à l'École normale supérieure et à l'université, qui s'appelait à l'époque Paris VI, Sorbonne Université aujourd'hui, vous a conduit jusqu'à l'agrégation de mathématiques. Et puis, arrive ce lot d'événements inattendus et surtout de belles rencontres humaines qui façonnent une carrière sans que l'on s'en rende nécessairement compte sur le moment. Jean Dalibard, vous avez eu la chance d'assister et de contribuer à l'éclosion d'un tout nouveau champ de recherche, la physique des atomes froids. Dit simplement, il s'agit de parvenir à manipuler et à contrôler de manière très fine le mouvement des atomes dans un gaz avec de la lumière, des lasers. Votre force est d'avoir su lier avec brio expérimentation et théorie. Depuis, vous n'avez jamais cessé de jouer avec la lumière et la matière pour explorer de grandes questions de physique. Avec vous, les effets quantiques se révèlent, s'expliquent et se comprennent et le champ des possibles s'ouvrent. Et tout cela, vous l'avez réalisé en un lieu emblématique et exceptionnel au sein du laboratoire Kassler-Brossel, le fameux LKB. Unité mixte de recherche de l'École Normale Supérieure et PSL, j'en profite pour saluer Marc Mézard et Alain Fuchs, de Sorbonne Université, amitié à Sophie Dractemam, et bien sûr du Collège de France, cher Thomas Romère. Et aussi du CNRS. Le LKB, aujourd'hui, dirigé par Antoine Edman, qui est également présent ce soir, le LKB couvre de nombreux sujets allant des tests fondamentaux de la physique quantique jusqu'à leurs applications, avec une expertise reconnue internationalement tout au long de ces 70 ans d'histoire, notamment, excusez du peu, par trois prix Nobel. Je comprends, cher Jean, que vous avez bénéficié d'un mentorat exceptionnel, dont celui de Claude Toentanoudji, qui est avec nous ce soir, et que je salue bien sûr également. Et vous avez naturellement poursuivi cette action tout au long de votre carrière. Je citerai aussi volontiers Alain Aspet, également présent ce soir, avec lequel, jeune étudiant, vous aviez fait vos premiers pas de physicien expérimentateur en optique quantique. Vous avez été recruté au CNRS à l'âge de 24 ans. Vous avez développé vos projets avec confiance, intelligence et indépendance pendant 30 ans, avant de rejoindre le Collège de France en tant que professeur sur la chaire Atomes et rayonnement créée en 2013. En 1986, vous posez les principes du piège magnéto-optique, un dispositif pour piéger les atomes en les refroidissant à l'aide de paires de faisceaux lasers. Dans les années 90, vous mettez au point, avec vos collaborateurs, une nouvelle approche, la méthode théorique des fonctions d'ondes Monte Carlo. Vous vous intéressez ensuite à la simulation quantique de problèmes hors de portée des calculs actuels en utilisant des gaz quantiques ultra-froids. Vous êtes parmi les premiers à avoir pu observer de tout nouveaux phénomènes, les vortex quantiques. Aujourd'hui, vous dirigez au LKB l'équipe condensat de Bose-Einstein, composée d'une quinzaine de collaboratoires. Située au Collège de France, elle étudie les différentes phases accessibles pour les gaz quantiques lorsqu'on prend en compte, par exemple, la dimensionnalité du système, le rôle d'éventuelles composantes de spins différentes, les effets de magnétisme orbital ou de spin. Dit plus simplement, les condensats de Bose-Einstein sont un outil de très haute technologie qui aide les physiciens à résoudre des problèmes de physique quantique d'une haute complexité dans des conditions parfaitement contrôlées. Que de chemins parcourus en quelques décennies ! Aujourd'hui, le quantique est une priorité de tous les pays scientifiques, avec des enjeux de connaissances, bien sûr, mais aussi technologiques, économiques et sociaux potentiellement gigantesques, même s'il reste aujourd'hui encore très largement à découvrir. Rien de surprenant, donc, à ce que la France se soit dotée récemment d'un ambitieux plan quantique national qui doit nous permettre de continuer à être parmi les grandes nations du quantique, en nous appuyant, cher Jean Dalibard, sur ce que vous, et aussi beaucoup de vos collègues, j'en profite pour citer Serge Haroche, bien sûr, qui est avec nous ce soir, et ceux en plus de ceux que j'ai déjà cités, donc nombreux sont là ce soir, je disais, avec donc tout ce que vous avez découvert et acquis au cours de ces années. Vos pairs vous définissent comme un physicien exceptionnel, à l'interface entre la physique atomique, l'optique quantique et la physique de la matière condensée. Vous figurez parmi les rares chercheurs ayant, dans leur carrière académique, couvert un spectre aussi étendu. Vous avez su toujours dépasser les cloisonnements thématiques et vous faites partie de ceux qui vivent et pratiquent l'interdisciplinarité au quotidien. Vous avez souvent rappelé qu'on ne peut pas comprendre la physique sans un certain bagage mathématique et inversement, si on ne fait que des maths, on ne comprendra pas ce qui fait fonctionner les technologies utilisées. Vos exposés et vos articles sont qualifiés de remarquables par leur impact et leur élégance. Vous avez mis toutes vos qualités d'enseignant au service de la formation d'élèves, d'étudiants, d'ingénieurs, mais aussi de chercheurs confirmés. En effet, vous avez dispensé des enseignements tout au long de votre carrière, en particulier en master à l'ENS, puis comme professeur à l'école pélitechnique. Vos qualités pédagogiques exceptionnelles sont très réputées. Vous avez aussi organisé et donné des séries de cours aux écoles de physique des Zouches et de Carges, si chères au CNRS. Et enfin, je l'ai déjà dit, vous enseignez depuis 2013 au Collège de France, et un ensemble très complet de documents, de cours écrits, audio ou vidéo est désormais en accès public. Chers gens, vous avez contribué à la formation au plus haut niveau de plusieurs générations de physiciennes et physiciens, et par la transmission de ces savoirs, vous perpétuez l'excellence de l'école française de physique. Je souhaite maintenant évoquer rapidement les importantes tâches que vous avez assumées au service de la communauté scientifique. Vous avez notamment assuré des responsabilités importantes et souvent chronophages dans des comités éditoriaux de plusieurs grandes revues scientifiques, dont la politique éditoriale est unanimement saluée par les scientifiques, comme Physical Review Letters, Physical Review A, ou Reviews of Modern Physics. Membre du Conseil supérieur des universités, membre du Conseil scientifique du département sciences physiques et mathématiques, puis du Conseil scientifique du CNRS, vous avez toujours répondu positivement et participé activement à la vie de notre organisme. Je revue pour dernière preuve le fait que vous avez très récemment accepté de devenir administrateur du CNRS, et je vous en remercie. Vous êtes également investi dans le fonctionnement de la recherche et son administration, au titre de directeur de la prestigieuse école des Zouches, déjà mentionnée, et sous-directeur du LKB. Enfin, il est également important de rappeler votre rôle exemplaire en tant que citoyen engagé. Vous savez parler aussi bien aux politiques qu'au grand public. Apprécié par la clarté de vos raisonnements et de vos exposés, vous avez contribué, tout au long de votre carrière, à des actions de communication, principalement des contributions à des revues scientifiques destinées au public, curieux des conférences dites grand public. Mais aussi conscient de la place de la science dans la société, toujours à conforter, et de son utilité sociale, vous avez figuré parmi les 94 scientifiques de renom qui avaient adressé des questions aux candidats lors de l'élection présidentielle 2017. Je crois savoir que vous vous préparez la même démarche pour la présidentielle de 2022. Je ne peux que m'en réjouir et vous y encourager, car la science, dans toutes ses composantes, ne semblant pas être au cœur des programmes des diverses candidates et candidats, et c'est un euphémisme. Et pourtant, comment peut-on imaginer que la société va pouvoir avancer sans s'appuyer sur la science ou, dit indispensable, à l'aide à la décision ou simplement à l'aide à la compréhension ? Je me permets ici de reprendre quelques-uns de vos propos confiés récemment à un journaliste. Dans notre société technologique, nous sommes amenés, en tant que citoyen, à faire des choix, à prendre des positions vis-à-vis d'enjeux scientifiques. Continuer à faire un peu de science peut faire de vous un citoyen éclairé. Mais il est temps pour moi de conclure. Cher Jean Dalibard, vos contributions remarquables ont déjà été récompensées par des prix scientifiques en France, en Europe et aux États-Unis. Vous avez été élus à l'Académie française des sciences, à l'Académie européenne des sciences, ainsi qu'à la Société américaine de philosophie, rejoignant au sein de cette prestigieuse institution ces quelques 200 membres étrangers. C'est au tour du CNRS de vous honorer avec cette médaille d'or. Cher Jean Dalibard, même si pour vous, faire de la science, c'est avant tout faire preuve d'humilité vis-à-vis de la réalité. C'est bien votre exceptionnelle contribution au dynamisme et au rayonnement de la recherche française que nous reconnaissons ce soir. Je vous remercie. Applaudissements Si ça avait été une soirée normale et si j'avais suivi le protocole, je serais retourné m'asseoir. Mais j'ai décidé de mener une expérimentation unique dans l'histoire de la médaille d'or ce soir. Et donc j'invite Jean à me rejoindre sur scène. Ce n'était pas prévu. Et je vous invite à vous lever. Jean Dalibard nous rejoint donc un peu plus tôt que prévu sur scène à l'initiative du président directeur général du CNRS et je vous invite à l'applaudir tant qu'à faire. Et bonsoir Jean Dalibard. Applaudissements En fait, aujourd'hui, c'est un jour très particulier parce que c'est l'anniversaire de Jean. Et donc, je vous propose et c'est plus compliqué qu'une expérimentation de physique quantique de tous ensemble lui souhaiter en le chantant un joyeux anniversaire. Attention. Un, deux, trois. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, cher Jean. Joyeux anniversaire. Merci infiniment. Ce n'était pas prévu mais ça a été vraiment très, très plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on vous retrouve, Jean Dalibard, tout à l'heure pour votre discours de récipiendaire. Avant ça, et merci beaucoup pour l'improvisation, Antoine Petit. Je vous invite à découvrir en image des moments qui décrivent le parcours de Jean Dalibard. Une vidéo réalisée par les équipes du CNRS Images que je vous invite à découvrir maintenant. Je m'appelle Jean Dalibard et j'explore avec mon équipe le monde quantique. Je ne suis pas issu du tout d'une famille de scientifiques. En revanche, je dirais, la technique, elle, était bien présente autour de moi. J'ai l'exemple de mon grand-père Meunier qui avait ce moulin à eau et ça, ça m'a marqué. Je suis venu à des choses plus microscopiques vraiment en étant étudiant à l'école normale. Là, ce sont vraiment des rencontres avec des personnalités qui ont fait que je me suis dit que c'était ce que je voulais faire. Et quand je dis des personnalités, en premier lieu, c'est Claude Cotanoudji qui faisait des cours absolument fantastiques et je me suis dit voilà mon modèle. Jean Dalibard, c'est quelqu'un qui avait un sens presque poétique. quand il avait un effet de physique, il essayait de trouver une image que tout le monde puisse comprendre. Et en particulier, il est connu maintenant dans le monde entier par quelque chose qu'on appelle maintenant le refroidissement scissif. C'est quelque chose de très efficace qui refroidit les atomes à un milliardième de degré Kelvin. C'est les atomes les plus froids de l'univers. Quand moi je suis rentré dans le domaine, les lasers qu'on appelle accordables, c'est-à-dire des lasers dont on peut choisir la longueur d'onde, commençaient à se répandre dans les laboratoires. C'est là qu'a émergé l'idée qu'avec cette lumière des lasers, on pouvait non seulement aller sonder la matière, mais on pouvait commencer à la contrôler. L'un des premiers apports majeurs de Jean Dalibard, c'est l'invention du piège magnéto-optique lors d'une conférence à Helsinki où il y avait une trentaine de personnes. Il a dessiné sur un bout de papier des schémas de niveau qui résultaient d'une idée très simple mais limpide et qui est utilisé maintenant dans plusieurs milliers de dispositifs, y compris des dispositifs commerciaux dans le monde entier. C'est le cheval de bataille de toutes les expériences d'atomes froids. C'est une des contributions majeures de Jean Dalibard, mais il y en a bien d'autres. La possibilité de manipuler les atomes et de les refroidir nous a permis de réaliser ce qu'on appelle des condensats de Bose-Einstein, qui est un état de la matière qui avait été prédit par Einstein en 1924, mais qui n'avait jamais été réalisé tel quel avant qu'on réussisse à manipuler ces atomes par laser. C'est vraiment un nouvel état de la matière, un état qui est à la fois très dilué, gazeux, et en même temps dans lequel les atomes se parlent tous les uns aux autres pour former ce qu'on peut appeler une onde de matière géante. Jean tout jeune était quelqu'un qui maîtrisait la théorie et puis par ailleurs il avait un talent qui est nécessaire chez les expérimentateurs d'être capable à la fois de maîtriser les techniques expérimentales les plus complexes, les plus sophistiquées, tout en trouvant de temps en temps la solution absolument simple. On va découper un bout de carton avec des ciseaux pour faire un cache. Il y a cette et cette capacité d'aller du plus sophistiqué au plus simple je crois que c'est ce qui caractérise Jean et qui fait qu'il est un professeur extraordinaire. Bonjour à toutes et à tous. Jean Dalibard c'est un physicien vraiment d'une profondeur extraordinaire et donc quand il fait des cours et bien en fait il arrive en comprenant parfaitement tous les aspects du problème à en retirer la substantifique moelle et à en donner une description élégante, magistrale et on a l'impression que tout est simple. Après si soi-même on veut enseigner et qu'on reprend le cours de Jean Dalibard et les polis on s'aperçoit toujours que pour aller d'une ligne à l'autre là où tout paraissait limpide en fait il faut deux pages de calcul et c'est là qu'on se rend compte qu'il a vraiment tout compris dans ses moindres détails et qu'il a tout simplifié pour vous rendre les choses accessibles et qu'on en comprenne juste l'essentiel. pour moi c'est vraiment une chance unique d'avoir pu voir comment des idées qui émergeaient dans une toute petite communauté qui tenait dans un bureau maintenant diffusées comme ça sur une communauté infiniment plus vaste je crois que j'ai eu beaucoup de chance pour ça la génération qui maintenant est dans le laboratoire en thèse j'espère pour elle que ce sera la génération qui verra ce dont on rêve depuis longtemps à savoir cette manipulation de l'information quantique qui va peut-être donner naissance à l'ordinateur quantique en tout cas donner naissance à des formes de simulation quantique très approfondies j'espère qu'ils ont tous les outils maintenant pour mener ça à bien oui ça va peut-être prendre encore 10 ou 20 ans mais je pense que c'est une génération qui verra ça qui va peut-être qui va peut-être qui va peut-être Sous-titrage MFP. ... 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 que sous un angle donné, là, nous envoyons la lumière dans les six directions de l'espace, plus x, moins x, plus y, moins y, et plus z, moins z. Les atomes sont alors véritablement englués dans le volume qui est délimité par l'intersection des six faisceaux. Et les températures y sont incroyablement basses. On parle ici du microkelvin, soit une température 100 millions de fois plus basse que la température ordinaire. La vitesse résiduelle des atomes, dans ce qu'on appelle ces mélasoptiques, est de l'ordre du centimètre par seconde, comparable à celle d'un escargot. Et la compréhension des limites de ce refroidissement reste un grand moment pour moi, en particulier ce refroidissement scisif dont Claude parlait dans le film et sur lequel nous avons travaillé ensemble. Les atomes sont placés dans une situation similaire à celle du héros mythologique. Ils passent leur temps à gravir des collines de potentiel, des collines créées par la lumière elle-même, avant de finir épuisé, si vous autorisez une telle image anthropomorphique, finir épuisé donc au fond d'une vallée. L'obtention de gaz aussi froid a ouvert au début des années 90 de nombreuses perspectives qui vont de la métrologie à la physique statistique. La métrologie, je dirais que c'est presque naturelle. Moins les atomes bougent, meilleures seront les mesures que l'on peut faire sur eux. Et c'est en particulier tout le champ de recherche des horloges à atomes froids qui s'est ouvert, auquel Christophe Salomon a tant contribué. Le temps universel actuel, qui sert par exemple pour la navigation par satellite, c'est un temps qui est maintenant défini à partir d'atomes froids. Et ces mesures de haute précision se sont ensuite étendues à des gravimètres, par exemple, ces dispositifs qui permettent de mesurer la pesanteur terrestre avec une fiabilité inégalée. Un premier champ des applications des atomes froids, de ces technologies quantiques dont je parlais en introduction, a donc émergé, je dirais, assez vite. Ces atomes froids sont des capteurs remarquables de l'espace et du temps. La physique statistique, quant à elle, s'est véritablement invitée quand on a réussi à refroidir encore un peu plus les atomes, en évaporant les plus énergétiques d'entre eux. Et là, les travaux de deux grands scientifiques, parmi les pères fondateurs de la physique moderne, ont joué un rôle central, de Breuil et Einstein. De Breuil d'abord. On sait grâce à lui qu'à toute particule matérielle, on peut associer une onde. Une onde est caractérisée par sa longueur d'onde, qui est écrite ici. Ce sera la seule formule de ma présentation. La vitesse V figure au dénominateur dans l'expression de cette longueur d'onde. Ça veut dire que la longueur d'onde est d'autant plus grande que les atomes sont lents. C'est donc en refroidissant les particules, en diminuant leur vitesse d'agitation thermique, que les effets ondulatoires, les effets quantiques, si vous préférez, vont se manifester. Einstein, ensuite. Einstein prédit en 1924 qu'en refroidissant suffisamment un gaz d'atome, on peut atteindre un état où toutes les ondes de de Breuil, associées aux particules, se mettent en phase. On parle d'ondes de matière géante ou de condensats de Bose-Einstein. Cette mise en phase peut être rapprochée de ce qui se passe dans un laser, où tous les photons, ces grains de lumière, ont la même couleur, la même direction, la même polarisation. L'étude de ces condensats nous a beaucoup occupés au laboratoire à partir du milieu des années 90. Un de mes meilleurs souvenirs de recherche reste la réponse expérimentale à la question « Un fluide décrit par une onde de matière géante peut-il tourner ? » La réponse est positive, mais d'une manière très différente de ce que vous pouvez observer pour le café que vous faites tourner dans votre tasse. Pour l'étudier, nous avons pris un condensat représenté par la petite boule blanche sur la figure de gauche que nous avons agité à l'aide d'une petite cuillère. Ce n'est pas une vraie cuillère, bien sûr, parce que sinon, les atomes s'y colleraient immédiatement. C'est une cuillère immatérielle formée par un faisceau lumineux. Et nous avons vu que la rotation est possible, mais qu'elle se manifeste par l'apparition de tourbillons tous identiques, des vortex, qui s'arrangent ensemble pour former un beau réseau régulier. Et plus on tourne vite, plus il y a le tourbillon. Les spécialistes de la supraconductivité ou de l'hélium superfluide reconnaîtront ici un phénomène caractéristique de la matière quantique. Une fois bien maîtrisé ce condensat de Bose-Einstein, comme tout enfant auquel on offre un jouet un peu mystérieux, nous sommes évertués à le modifier, à le démonter, voire à le casser. Et cette déconstruction nous occupe encore aujourd'hui. La diapositive qui suit va sembler un peu cryptique aux non-spécialistes, mais je souhaite juste indiquer avec elle quelques pistes récentes sur lesquelles nous avons travaillé. La première piste porte sur la physique en dimension réduite. Que se passe-t-il si l'on fabrique des gaz qui ne sont plus tridimensionnels, mais qui sont par exemple bidimensionnels en forme de crêpes très aplaties ? Est-ce que ce gaz très aplati reste compatible avec un état superfluide ? La réponse est positive et fournit une belle illustration d'une théorie qui avait été développée par Kosterlitz et Taoules. La deuxième piste porte sur une fragmentation possible du condensat. Peut-on former non pas une, mais plusieurs ondes de matière géantes superposées ? Là encore, la réponse est positive, comme nous l'avons montré récemment. en mettant en évidence un état sur lequel Philippe Nausière, médaille d'or du CNRS en 1988, avait beaucoup travaillé. Et la troisième ligne que je voudrais mentionner porte sur la nature topologique des états que l'on produit. Peut-on modifier cette topologie à l'instar de ce qui arrive à un gaz électron plongé dans un champ magnétique ? Peut-on reproduire avec nos atomes les orbites cyclotrons et les états de bord bien connus pour les gaz électrons ? Pour les spécialistes, je fais référence ici à l'éphéol quantique que l'on commence à retrouver avec nos gaz d'atomes froids. On arrive donc ici sur le terrain de la simulation quantique où l'on met au point un maximum de paramètres de contrôle pour reproduire avec nos gaz d'atomes froids d'autres phénomènes rencontrés dans la nature. Ces phénomènes vont des étoiles à neutrons à la physique nucléaire en passant par les matériaux supraconducteurs. Ces systèmes que l'on cherche à reproduire souvent en miniature sont trop compliqués pour être analysés avec les méthodes théoriques actuellement disponibles. On demande donc à la nature de faire le calcul pour nous en préparant nos échantillons dans une situation la plus proche possible de ces étoiles ou de ces noyaux. Toute proportion gardée, la problématique n'est pas si différente de celle des horloges astronomiques qui ont été développées entre le XIe et le XVIe siècle, à la fois en Asie et en Europe. Le mouvement des différents astres y était encodé grâce à des engrenages et ces dispositifs étaient suffisamment précis pour que l'on puisse prédire différents phénomènes astronomiques comme les éclipses ou les alignements de planètes. C'est ainsi que les atomes froids, au même titre que les systèmes supraconducteurs, les polaritons ou encore les ions piégés, jouent désormais un rôle central dans ce qu'il est convenu d'appeler les technologies quantiques. Je dois dire que je suis vraiment impressionné de voir le développement de plusieurs start-up françaises autour de ces idées, des idées qui semblaient être un petit peu irréelles au début des années 80 et qui se concrétisent maintenant pour construire de meilleurs capteurs, on l'a vu, ou pour concevoir de nouveaux systèmes pour le traitement quantique de l'information. Et pour terminer ce discours, je voudrais remercier du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui m'ont guidé et accompagné, tout en signalant quand même quelques inquiétudes qui accompagnent ce bilan. En premier lieu, je voudrais dire un immense merci à ma famille, mes parents, mes enfants et bien sûr mon épouse Barbara. Je sais la dette incalculable que j'ai envers eux tous. Je ne serai sûrement pas ici sans mes professeurs de lycée, dont deux me font l'amitié d'être présents ce soir. Ces professeurs ont su me donner le goût des sciences, me faire comprendre l'esprit de la démarche scientifique avec ces deux piliers d'égale importance, le doute et la confiance. Et en lien avec mon propre parcours scolaire, je me dois de mentionner un sujet d'inquiétude qui porte sur la baisse vertigineuse de notre pays dans certaines évaluations internationales. Je pense notamment aux enquêtes TIMSS. TIMSS, T-I-M-S, est un acronyme pour, je traduis, tendance dans l'étude des mathématiques et des sciences. Ces études TIMSS mesurent pour de nombreux pays le niveau de deux classes, notre CM1 et notre quatrième. Pour le CM1, la France pointe désormais au-delà de la 40e place mondiale, à la fois en maths et en sciences. La France est maintenant bonne dernière de l'Union européenne. Cette dégringolade n'est pas une fatalité, mais le retour au niveau que nous occupions il y a 20 ans implique une prise de conscience de tous les acteurs au niveau national. Or, je dois bien dire que les débats auxquels nous assistons lors de cette pré-campagne présidentielle semblent à mille lieux de cette préoccupation. Je voudrais remercier également toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné dans mon parcours de chercheur et d'enseignant. J'ai déjà cité Claude, Alain, Christophe, Bill, qui ont guidé mes premiers pas dans la recherche. J'ajouterai Jean-Louis Badevent, qui m'a initié au plaisir de l'enseignement dans les grands amphi de l'école polytechnique et je n'oublie bien sûr pas Serge Haroche qui a proposé et porté avec beaucoup de bienveillance ma candidature au Collège de France. Ces remerciements vont également à tout le personnel technique et administratif du laboratoire Casselère-Brossel, du CNRS, de l'école normale, Sorbonne Université et du Collège de France, un personnel sans qui rien ne fonctionnerait dans nos laboratoires. Et ils partagent nos frustrations face à un échec dans nos recherches, mais ils ne connaissent pas autant que nous la lumière qui vient avec les succès. Je tiens vraiment à leur témoigner ici toute ma reconnaissance pour leur dévouement. Mais ce remerciement, il y en a beaucoup, vont encore à ceux qui, en choisissant de prendre un poste permanent dans l'équipe de recherche que j'anime, ont témoigné d'une confiance qui m'honore. Je pense par ordre chronologique à Yvan Castin, Pierre Desbiol, David Guéry-Haudelin, Fabrice Gerbier, Jérôme Beugnon, Sylvana Saint-Benne et tout récemment Raphaël Lopez. Ces remerciements vont enfin à toutes les étudiantes et tous les étudiants, à tous les post-docs que j'ai eu la chance de côtoyer pendant mes 40 années de recherche. Je ne peux malheureusement pas les citer ici, tous les nommer, mais beaucoup m'ont fait l'amitié de venir ici ce soir, parfois de bien loin. J'ai dit étudiantes et étudiants, et cela m'amène à un dernier point. Il y a quand même eu beaucoup plus d'étudiants que d'étudiantes et cette déviation par rapport à la parité m'inquiète profondément. En fait, plus que la valeur absolue de la déviation, c'est la lenteur avec laquelle elle se résorbe. J'ai enseigné pendant 25 ans à l'école polytechnique avec des promotions suffisamment grandes pour que les statistiques aient un sens. Eh bien, la courbe est presque aussi plate que celle que je mentionnais en introduction. Au cours des 25 dernières années, la proportion de jeunes femmes reçues au concours est passée de 14% à 19%. À ce rythme, la parité ne sera toujours pas atteinte au siècle prochain. Et pour la physique et les maths, la situation est sensiblement équivalente si on se tourne vers la plupart des universités ou vers d'autres grandes écoles. Ces regrets et ces inquiétudes que je viens d'énoncer sont bien réels, mais elles ne doivent pas masquer le message principal. Le travail de chercheur, tout comme celui d'enseignant qui lui est intimement lié, est une passion, une passion fantastique. En plus de la chance de pouvoir exercer ce travail, j'ai eu ce que j'appelle le privilège d'assister à la véritable émergence d'un champ de recherche. Quand la photo de notre équipe en 1987, que vous avez vue tout à l'heure, quand cette photo a été prise, il y avait 5 ou 6 groupes expérimentaux travaillant sur ce sujet de par le monde. désormais, ce sont plusieurs dizaines de milliers de chercheurs qui utilisent, pour une raison ou pour une autre, des atomes froids dans leur quotidien. Ce développement, qui était impossible à planifier au départ, comme vous l'aurez compris, est le fruit d'un nombre incroyable d'idées novatrices, de croisements, de fertilisations entre différentes branches de la physique moderne. Et je souhaite à chaque chercheuse et à chaque chercheur de pouvoir assister à une période de sa carrière, à une telle aventure intellectuelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Un grand merci à vous, M. Dalibar, pour ce beau discours. Avant de recevoir... Applaudissements Encore merci à vous, M. Dalibar, pour ce très beau discours. Avant de recevoir Mme la ministre sur scène pour vous remettre la médaille d'or, je voudrais qu'on entende une dernière fois ce soir l'ensemble des menus plaisir du roi pour deux airs, l'un de Fresco Baldi, le deuxième de Domenico Obiti. Sous-titrage ST' 501 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 en utilisant vos travaux d'aller-retour permanent entre la théorie et la pratique, les idées et les manips. Cette dualité n'en est pas une. Forger des concepts ou mener des expérimentations, c'est toujours construire avec élégance et dans le plaisir. Car pour vous, contrôler l'interaction entre des atomes et des photons, c'est un peu comme jouer aux plus puissants des mécanos avec les briques élémentaires du monde physique. De là à se prendre pour un des murs, il n'y a qu'un pas que vous n'avez pas franchi, preuve que l'intimité avec les picomètres est un excellent antidote à la folie des grandeurs. Les rêves d'enfants finissent bien souvent par se réaliser, mais rarement de la manière dont on l'imaginait, comme si la vie était une poétesse qui s'exprimait par métaphore. Et vous en êtes l'exemple même. Le petit garçon qui regardait avec fascination les scientifiques de la salle de contrôle de la NASA pendant que les yeux du monde entier étaient braqués sur la foulée de Neil Armstrong ne pouvait se douter que lui aussi créerait un jour des machines extraordinaires, non pas pour aller sonder l'infiniment grand, mais pour explorer l'infiniment petit. Le piège magnéto-optique aujourd'hui utilisé dans les laboratoires du monde entier pour étudier plus en détail les atomes, la méthode théorique des fonctions d'ondes Monte Carlo, qui décrit des phénomènes de dissipation d'énergie, la simulation quantique opérée dans les condensats de Bose-Einstein sont un peu vos fusées à vous. Quant au sentiment d'apesanteur, je pense que vous n'en étiez pas très loin lorsque vous avez participé, en tant que jeune stagiaire, à l'expérience d'Alain Aspect qui a invalidé les inégalités de Bell ou que vous avez été parmi les premiers à observer des années plus tard des tourbillons quantiques dans les gaz d'atomes froids. Finalement, en contribuant à l'éclosion de la physique de la matière quantique ultra-froide, vous vous êtes vous aussi inscrit dans la lignée des pionniers que vous admiriez tant enfant. Lorsque judicieusement aiguillé par votre mentor Claude Coentanouji, vous vous engagez dans ce domaine balbutiant, votre communauté se compose en tout et pour tout d'une vingtaine de chercheurs dans le monde. Nul ne se doute alors de l'immensité du champ à défricher, ni de l'ampleur des connaissances et des applications qui pointent à l'horizon. C'est cette extraordinaire fécondité que vous avez donnée à voir ces trente dernières années. Alors que l'électronynamique quantique semblait avoir épuisé tous les mystères de l'optique et de la physique quantique, vous avez ouvert de nouveaux fronts de sciences, suscité de nouvelles questions fondamentales, bref, rendu toute leur vitalité et leur part d'ombre à ces disciplines qui tendaient à devenir des super-technologies. Au-delà des connaissances produites, l'étude des propriétés de la matière quantique issue du refroidissement des atomes a ouvert la voie à une mesure plus précise du temps et de l'espace. Vos travaux sur la simulation quantique ont quant à eux trouvé une résonance jusque dans la stratégie nationale que le Président de la République a souhaitée pour notre pays en matière de technologies quantiques. En effet, ils permettent d'envisager, à moyen terme, des avancées décisives dans la compréhension de problèmes à la pointe des recherches en physique de la matière condensée, telles que la supraconductivité à haute température, qui, au-delà d'être un graal de physicien, est aussi une clé de futures révolutions technologiques dans des domaines tels que l'énergie ou la mobilité. Comme toujours en physique, des surprises peuvent conduire à des percées imprévues. Ce sont toujours les plus belles. L'autre graal du physicien, c'est bien sûr l'unification des concepts, et vous n'échappez pas à cet idéal. Mieux, vous y apportez votre pierre. En prenant appui sur les condensables de Bolle-Einstein pour simuler des problèmes qui se posent dans d'autres disciplines, telles que la physique de la matière condensée, la physique nucléaire, l'astrophysique, la chimie, les mathématiques, vous explorez des phénomènes universaux avec l'espoir d'y apporter des réponses, elles aussi universelles, de fonder un vocabulaire commun à toutes les sciences, de rapprocher les communautés. Ce rêve d'universalité est l'expression d'une autre facette de votre personnalité, votre humanisme. C'est là le sésame, le secret ultime de votre parcours d'exception. Un homme qui excelle à la fois dans l'expérimentation et la théorie, un homme qui croit au dialogue des savoirs et à la synthèse des idées, c'est un homme qui n'a pas totalement renoncé à l'idéal de fusion des connaissances portées par la Renaissance. Et une telle ambition ne pouvait trouver maison plus hospitalière que le Collège de France. Dans votre vision du monde, science et humanité sont intimement liées car elles s'exhaussent mutuellement. Entre vos mains, les atomes eux-mêmes finissent par endosser notre condition lorsque vous les soumettez à l'essai scisif, conceptuel ou technologique. Pour vous, l'aventure scientifique est toujours et avant tout humaine. Si bien que lorsqu'un journaliste vous a demandé il y a quelques années de citer votre expérience scientifique la plus marquante, vous lui avez répondu que c'était impossible parce que cela revenait à choisir entre les gens. Dans les paramètres de votre excellence, vos mérites vous sembleront toujours négligeables par rapport à la richesse des interactions humaines. La rencontre avec vos professeurs de lycée, votre directeur de thèse, Claude Cohen Tanouji, Alain Aspé, William Phillips et bien d'autres. L'émulation fantastique au sein du LKB qui tenait autant à ses pères fondateurs qu'aux talentueux doctorants qu'il accueillait et accueillent toujours. La chaîne de compétences qui rend possible une expérience en physique qui en appelle aux chercheurs comme aux techniciens et aux secrétaires. Voilà ce qui, selon vous, a compté plus que tout dans vos succès. Je connais cette vie de laboratoire, je sais ce que son dynamisme et sa fécondité doivent à cette mosaïque de talent et c'est pourquoi j'ai voulu remettre l'humain et le collectif au cœur de notre politique de recherche. Le profond respect de l'autre qui vous anime a également forgé un sens pédagogique exceptionnel. Il s'est exercé auprès de vos élèves et de vos étudiants, bien sûr, mais aussi des auditeurs du Collège de France et plus largement des citoyens, car votre humanisme est un engagement. Convaincu que la démarche scientifique est une boussole qui devrait guider la société dans son ensemble, vous n'avez de cesse d'ouvrir vos travaux à un large public. Par ailleurs, faute d'être suffisamment partagé, la science a fini par devenir un marqueur social. Et si vous êtes admiratif et enthousiasmé par l'audace et l'intelligence des jeunes chercheurs qui composent votre laboratoire, vous êtes aussi frappé par leur homogénéité, tant en termes de genre que d'origine sociale. Et ce manque de diversité est bien un risque, aussi bien pour la recherche, qui vide de la confrontation des imaginaires, que pour la démocratie, qui ne tient pas totalement ses promesses d'émancipation. A cet égard, s'il est une autre machine extraordinaire que vous rêvez de voir réparer, c'est bien l'ascenseur social. Il a fonctionné pour vous, qui êtes issu d'un milieu modeste, comme il a fonctionné pour des générations de chercheurs et de chercheuses, dont je fais également partie. Pour que les jeunes d'aujourd'hui aient cette même opportunité, j'ai eu à cœur de renforcer l'égalité des chances. Et je sais combien l'École Normale Supérieure, qui a été une étape déterminante dans ce parcours qui vous a hissé au-dessus de tous les déterminismes, ont à cœur de jouer à nouveau ce rôle de tremplin. C'est pourquoi mon ministère soutient cette belle ambition, pour qu'elle puisse s'engager davantage dans les cordées de la réussite, construire de nouvelles voies d'accès, développer les actions de tutorat, mettre en place des PhD tracks, des parcours d'accompagnement vers le doctorat, à l'attention des jeunes normaliens issus de tous les milieux. Une façon, en somme, de faire émerger les prochains gens d'Alibar. S'élever par la connaissance est le plus beau rêve qu'une société puisse proposer à sa jeunesse. Et je crois, cher Jean d'Alibar, qu'au fond, c'est ce que vous avez retenu de l'épopée spatiale qui a fait briller comme jamais vos yeux d'enfant. On pourrait dire du chercheur ce que Christian Bobin dit du peintre. C'est quelqu'un qui essuie la vitre entre le monde et nous avec de la lumière, avec un chiffon de lumière imbibé de silence. Cher Jean d'Alibar, grâce à vos recherches, grâce à vos enseignements, grâce à vos engagements, vous avez apporté à des générations de chercheurs et de citoyens une nouvelle lucidité sur des phénomènes qui, pour être invisibles, n'en sont pas moins déterminants. Il est juste qu'un peu de cette lumière vous revienne ce soir. Très sincères félicitations à vous. Merci, Madame la Ministre. Merci. J'invite Jean d'Alibar, avec Antoine Petit, bien sûr, à nous rejoindre sur scène. Voilà, Mesdames et Messieurs, Jean d'Alibar, médaille d'or du CNRS. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous mettre dans la lumière. Et puis, si les distances sont respectées, peut-être enlevez le masque, le temps d'avoir quelques belles photos. Si c'est possible, on vous le remettrez juste après. Félicitations, Jean d'Alibar. N'hésitez pas à mettre votre masque dans la poche pour qu'on ait le maximum de belles photos. Vous pouvez continuer à l'applaudir. Oui, ça se fait bien. Merci, Madame la Ministre. Et merci, Antoine Petit. Mesdames et Messieurs, ainsi s'achève cette cérémonie de remise de la médaille d'or du CNRS. J'ai eu grand plaisir à l'animer. Et une fois encore, toutes nos félicitations. Félicitations. Voilà, c'est la fin de cette cérémonie. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus en grand nombre pour participer à cet événement. Merci à toutes et à tous.